Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écriture du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étrangerie. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental. Que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la Mahat. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette grande lutte, en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs. Nous allons faire l'actualité. Regardez, nous allons vous donner les dernières nouvelles venues du Niger. Que se passe-t-il au Niger? Il y a eu une situation qui est allée très rapidement. Les premières heures de la matinée de mercredi. Après jeudi, c'était un peu calme. Et puis là, c'est reparti encore à la vitesse V. Je vous ai dit que tout ce temps, c'était les Occidentaux qui étaient en train de freiner le processus. Oui, les autorités nouvelles ne vont pas vous le dire, mais nous le savons. Nous le savons à travers ce que eux, les Occidentaux, disent. Parce qu'ils ont continué à parler de tentatives de coup d'État. De coup d'État en cours. Quand vous entendez ça, ça veut dire qu'eux, ils essaient d'asseoir un peu les choses pour essayer de faire plier ou orienter la nouvelle, le nouveau pouvoir à adhérer à leurs idéaux. C'est pour ça que les Américains, eux, ils ont carrément dit, nous n'acceptons pas ça. Macron a condamné fermement, comme si c'était dans la maison de son père ou de sa mère. C'est incroyable. Quand tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux en respectant les droits, les limites de la loi. Mais quand tu n'es pas chez toi, il vaut mieux la boucler. Mais, je répète, même si on dit, faites comme si c'était chez vous. Mais n'oubliez pas, en fait, on vous ajoute aussi, sans le dire, n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Macron n'est pas chez lui en Afrique. Joe Biden n'est pas chez lui en Afrique. Aucun chef d'État africain n'est intervenu dans le dossier de justice de Joe Biden et son fils. Aucun chef d'État africain n'est intervenu dans les émeutes. En ce moment, c'est la police qui est en train d'attaquer maintenant Macron. Aucun chef d'État africain n'a fait de commentaire. Mais c'est impliqué. Ils regardent. Ils observent. Comment ils vont régler ça ? Et puis c'est tout. Ce n'est pas leur problème. Et dire des conclusions. Voilà l'attitude que tout État devrait avoir. C'est pour ça que quand nous critiquons la démocratie chez nous, en fait, nous sommes plus démocrates que ces Occidentaux. Nous sommes plus démocrates qu'eux. Ça se voit. Regardez. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre pays, dans un pays africain, eux, ils sont les premiers à parler, à intervenir, à donner des orientations, à dire comment ça devrait se passer, à expliquer. Mais de quoi je me mêle ? Pour qui je me prends ? Qui suis-je ? Pour que c'est à moi de donner des ordres à d'autres. D'autres égaux. Nous. Nous. Ce sont, comme disait Nicolas Sarkozy, des sauvages. Des barbares. C'est Sarkozy qui a dit ça. Que nous, ici, là, nous sommes des... Ça ne se passe pas en Afrique. Ça ne se passe chez nous, en Europe. Nous sommes des barbares. Nous sommes des sauvages. Nous sommes des ébéciles. Des Sarkozy. Bref. Eh bien. Ça y est. Les carottes sont cuites. Comme je le disais dans ma première vidéo sur cette situation du Niger, le général Tjani a pris le pouvoir. Le général Tjani est désormais le président du Niger. Donc, on attend maintenant son gouvernement. Ça y est. Encore une autre bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. D'abord, hier, il y a eu une nouvelle qui est tombée où l'armée a adhéré au coup d'État. Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, excusez-moi, c'est un lapsus, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, de Bazoum, notamment, a déclaré sur leur radio, la radio de leur père, la radio de sa famille, RFI France 24, disait que le coup d'État, c'est une tentative. Les militaires n'ont qu'à repartir dans les casernes. Nous avons le pouvoir. Nous sommes les autorités légitimes à vendre le Niger à l'OTAN. En fait, c'est ce qu'il était en train de dire. Il dit, vous voyez, l'armée n'a pas adhéré, la population n'a pas adhéré. Ah bon ? On ne peut pas vendre la peau de l'ours. avant de l'avoir tué. Je répète, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il était déjà très content sur les chaînes parce que surtout que les Américains, quand on a appris qu'Anthony Blinken a parlé avec Bazoum, quand on a entendu que, comment vous l'appelez, l'autre voyou de la France, Emmanuel Macron a parlé avec Bazoum, ils ont dit, allez, ça y est. Donc, c'est eux qui gouvernent l'Afrique. Donc, comme ils ont dit que nous, on n'est pas d'accord, il faut le retour à l'ordre institutionnel, donc constitutionnel plutôt. Donc, nous allons revenir au pouvoir. C'était sans compter sur la dite armée. La dite armée a affirmé, le chef d'état-major lui-même a parlé, il a dit, nous ne voulons pas entre nous, les militaires, se battre. Vous, vous partez. Nous, on reste avec nos collègues en armes parce que, effectivement, vous savez comment Bazoum a humilié cette armée. Et eux-mêmes, RFI le disent, Bazoum était en phase d'éradiquer l'armée du Niger. C'est-à-dire qu'il devait avoir seulement sa petite garde et puis surtout tous les militaires, il était en train de les envoyer à la retraite, de les envoyer dans des états étrangers, occuper des postes d'ambassadeurs, de conseillers militaires, ainsi de suite. Il était en train de... En fait, il voulait faire comme on a fait en Haïti, pas d'armée, que la police. Et puis bon, il n'y aura plus de coup d'état. Maintenant, les Occidentaux peuvent gouverner parce que, eux, ce qui leur fait peur, ce sont les militaires. Maintenant, le deuxième élément qui s'est ajouté dans cette crise, c'est que la population est cette fois-ci sortie. Ah oui, elle a été longue à la détente, mais elle est sortie en masse. Ne vous leurrez pas. Les Nigériens, dans leur très grande majorité, soutiennent le pouvoir en place, soutiennent le général Tiani et ses collègues militaires, soutiennent l'armée du Niger. Eh oui. Bazou avait pris une centaine, entre 50 et 100 individus, qui sont venus marcher devant son palais. Les militaires les ont dispersés tout de suite. Lorsqu'ils ont commencé, lorsque la population est sortie en masse, les militaires, ils n'ont rien fait. Ils ont regardé. Et qu'est-ce que la population a fait? C'est ça qui est le plus important. La population s'est attaquée au bien des dignitaires du pouvoir. Ils ont cassé leur voiture, piqué, machin, tout ça. Et puis après, ils se sont retirés. Mais il y a la série sur le gâteau. La population a déjà sorti des banderoles. abat la France. France dégage. Eh oui. Les gens demandent. Ça, c'est la première des choses, leurs préoccupations. Il y a d'autres armées, et ils le savent, ils ne sont pas bêtes. Ils savent. Il y a les Américains, il y a les Italiens, il y a les Anglais, les Allémans, les Polonais, les Portugais. Toute la clique, toute la clique de l'OTAN est là. Mais eux, leur première cible, c'est la France d'abord, qu'elle dégage. Les autres vont suivre. Comme ça s'est passé au Mali, c'est le même schéma. La France dégage, les autres vont suivre. Puisqu'ils sont venus derrière vous, mais ils vont partir aussi. Puisque c'est vous qui avez ouvert le chemin, eux aussi, ils vont partir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la population, au même moment qu'elle dit que la France dégage, elle brandit carrément le drapeau russe. La Russie, là, on a interdit les chefs d'État de partir, là. Mais le drapeau est là, il est brandi déjà, la Russie. Je vous ai dit que c'était un mauvais calcul de faire pression sur les chefs d'État africains. C'était un très mauvais calcul. La Russie, tout le monde, le drapeau qui sort là, c'est le drapeau russe en Afrique. Pas le drapeau chinois, pas le drapeau indien, pas le drapeau coréen, c'est le drapeau russe. Il n'y a que le drapeau russe. Chaque fois qu'il y a une manifestation en Afrique, il n'y a qu'un seul drapeau qui sort, c'est le drapeau russe. Et c'est un message très important, à la fois pour la Russie, et à la fois pour les dirigeants africains. Même au Congo, quand les gens marchent, Congo démocratique là, quand les gens marchent là, on sort toujours le drapeau russe. Ce que les gens veulent, c'est la Russie. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'armée a le soutien, la garde présidentielle a le soutien de l'armée, mais aussi a le soutien total de la population. Les carottes en puites. C'est évident que le général Tchani puisse prendre le pouvoir. On ne fait jamais un coup d'état pour mettre quelqu'un d'autre à la place. En général, à moins que vous soyez tous ensemble pour mettre le coup d'état. Mais on a vu que l'armée a adhéré au coup d'état après. Donc probablement, ils avaient peur de l'intervention des Occidentaux parce que, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dit dans leur déclaration, leur première déclaration, nous ne voulons pas d'ingérence. Pas d'ingérence. Et le message-là était valable pour Emmanuel Macron et pour Anthony Blinken et Joe Biden. Ce message-là, c'était ça, la déclaration-là. Pas d'ingérence-là. Ce n'était pas seulement pour, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'était pas pour la population, non. C'est pour les étrangers-là, les autres pays-là. Les pays qui se disent donneurs de leçons, les pays qui se disent développés. Le message-là, c'était pour eux. Pas de quoi, j'ai dit, d'ingérence. Mais ils se sentent quand même ingérés. Et là, ils doivent tirer. Ils doivent tirer les conséquences. Lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Le vin est déjà là, ouvert là, c'est sorti là, du palmier là. Maintenant, buvez-le. Qu'est-ce que ça veut dire buvez pour la France et pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux ? Ça veut dire que quittez le territoire du Niger. Puisque vous n'aimez pas cette armée, allez-y. Quand on a bafoué cette armée, on ne vous a pas entendu. Vous ne l'aimez pas ? Maintenant, pliez vos bagages, partez. Avant qu'on ne vous chasse, parce qu'on sera obligé de vous chasser si vous ne partez pas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yaba, Kouler, Yama, Leme. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, comme font les puissances occidentales, comme font certains présidents africains, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada